Bonjour, je commence par la lecture, ce sont les premières pages. Une valise, une valise fermée, une valise fermée au bout du lit, une valise fermée au bout du lit dans une pension sans prétention, New York, 1938. La valise est là, Léo Zillard ne l'a jamais ouverte depuis qu'elle a débarqué ici en Amérique, où l'on va au cinéma voir Greta Garbo et où tout le monde lit une nouvelle bande dessinée sur un type en pyjama rouge et bleu venu de la planète Krypton. En fin de compte, Greta Garbo et le type au pyjama ne sont pas eux non plus nés ici et ils sont arrivés avec une valise. Léo Zillard n'a jamais ouvert la sienne depuis qu'il a débarqué ici. Son seul ami, il en a un, cela suffit largement, lui demande sans cesse, Léo, dis-moi que tu as défait ta valise, dis-moi que tu as rangé tes affaires dans ton armoire. Léo ôte ses lunettes, en nettoie les verres, c'est sa façon de gagner du temps depuis toujours. Puis il les repose sur son nez et... As-tu jamais remarqué que les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, étaient sans cesse en voyage ? Tout a commencé ainsi, toujours muni d'une valise, toujours ailleurs. La Torah est tout entière une histoire de valise. Mais tu sais quoi ? Les patriarches étaient en exil, pas chez eux. Ils savaient très bien qu'ils rentreraient un jour, que c'était leur but, et qu'une valise ne se défait qu'une fois à destination. Toi et moi, mon ami, nous ne sommes ici que de passage. Soit, valise fermée. Merci Nathalie Bauer. Alors, vous venez de lire les toutes premières pages de ce roman magnifique et très déstabilisant, Manhattan Project, de Stefano Massini, dont vous avez traduit plusieurs ouvrages, et notamment, en 2018, Les Frères Léman, qui a eu le prix Médicis de l'essai et le prix du meilleur livre étranger. Vous avez appris l'italien en autodidacte, dites-vous. Vous avez vécu quand même six ans en calabre. Et cela vous a... Bon, dix ans. Dix ans en calabre. Et cela vous avez réussi, puisque vous avez traduit environ 160 ouvrages depuis l'italien, depuis 1990. La plupart au seuil. Je cite quelques auteurs que vous traduisez. Marcello Fois, Paolo Giordano, Natalia Ginzberg, Michela Morgia, qui vient de décéder, Primo Levi, Mario Soldati. Vous êtes également romancière, essentiellement publiée chez Philippe Rey. Je cite des Garçons d'Avenir, qui a été finaliste au Féminas 2011, lauréat du Grand Prix du roman de la Société des gens de lettres. Et votre dernier roman chez Philippe Rey est paru en janvier 2023, Qui tu aimes, jamais ne perdra. Vous avez un doctorat d'histoire médiévale, et vous vivez maintenant à Navéron, d'où le lien avec l'Occitanie. Je passe maintenant à l'auteur, Stefano Massini, né en 1975. C'est un des plus grands dramaturges actuels. C'est l'auteur italien le plus représenté, le plus joué sûrement sur les scènes du monde entier. Il a remporté sept prix de la critique, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne. En 2015, il devient conseiller artistique du Piccolo Théatro de Milan. Les Frères Lehmann a été traduit dans 23 pays, dont Primes et 16 de l'essai 2018, entre autres. Et c'est aussi une pièce de théâtre qui s'est jouée dans le monde entier, et pour laquelle Stefano a reçu le Tony Award de la meilleure pièce de l'année. J'en viens à Manhattan Project. Alors, en gros, l'argumentaire, libraire, fourni par Acte Sud, un peu remanié par moi. Donc, le livre est sorti il y a une semaine, tout pile, le 14 septembre. En étant 1938 à New York, à Columbia University, un groupe de jeunes et brillants physiciens hongrois a fui l'Europe d'Hitler pour se réfugier aux Etats-Unis. Ils sont terrifiés à l'idée que le Führer mette au point l'arme ultime. Manhattan Project, donc, c'est l'histoire, pendant 7 ans, de 1938 à 1945, de ces physiciens qui vont, peu à peu, convaincre les financiers, les politiciens qu'il faut fabriquer une bombe. Et donc, à la fin, en 1947, effectivement, en 1945, on le sait, comment ça s'est fini, au Japon. Bon. Stefano Massini relate les craintes et les doutes de ces scientifiques. On va croiser, on va rencontrer Oppenheimer, au milieu du livre, à peu près. Je ne sais pas si vous avez vu le film actuellement qui est à l'écran, que j'ai vu sur les conseils, d'ailleurs, de Nathalie. Et elle a eu raison de me préconiser d'aller le voir. On y croise Einstein, le président Eisenhower, qui ne porte pas ce nom-là, mais on part du président de la Maison Blanche. Le banquier Alexander Sachs, lui-même exilé, originaire de Lituanie, qui rassemble les fonds pour la création de la bombe. Ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte a été écrit ce texte ? Dans les premières pages, Stefano parle d'une collaboration en 2007 avec des physiciens, en Italie. Et le livre arrive en 2023. Et parlez également de l'adaptation ou pas au théâtre de ce texte. Alors, ce texte est en fait le résultat d'un long processus, comme vous le dites. Il a été, au départ, c'est un tout petit texte qui a été écrit dans le milieu, justement, des chercheurs de l'Observatoire d'Arcetri, qui est l'Observatoire à côté de Florence, qui était celui de Galilée, d'ailleurs. Et ce petit texte a été représenté dans un circuit assez fermé à ce moment-là. Et puis Stefano l'a repris. C'est toujours le cas avec ces œuvres. Les Frères Lehmann, vous vous en souvenez, était un très gros livre. Et il y avait eu d'abord une pièce qui s'appelait « Anatomie d'une chute » ou « Les chapitres de la chute ». Oui, « Anatomie d'une chute », c'est le film de Justine Treyer. C'est un autre film. Oui, que j'ai vu la semaine dernière, excusez-moi. « Les chapitres de la chute ». Et donc, c'était un petit texte qui a été adapté, enfin, qu'il a repris ensuite et dont il a fait un roman en verre. Donc, c'est à peu près le cas de ce livre-là, qui est sorti en Italie l'année dernière, enfin, qu'il a terminé en septembre, donc bien avant le film. Et en fait, j'ai juste une petite rectification. Le livre commence en 1938 et se termine en août 1942, quand Oppenheimer décide de prendre la tête du projet Manhattan. Donc, je fais la rectification uniquement pour vous dire que ce qui intéresse Stéphano, c'est le groupe de physiciens juifs hongrois qui va travailler à ce projet qu'après, Oppenheimer va chapeauter. Mais ce sont tous des réfugiés, ils sont tous juifs, ils viennent tous de Hongrie. Ils ont tous fui l'extermination et les menaces hitlériennes. Et ils se retrouvent dans ce pays. D'où l'importance de la valise. C'est pour ça que j'ai lu les premières pages, parce qu'ils sont toujours... Pour eux, leur voyage n'est pas terminé, ils ont toujours leur valise à côté d'eux. Et ce sont donc des jeunes, des science-fiction, des pauvres. Ils n'ont rien et ils sont juifs. Et c'est un détail important, parce que Stéphano Massigne a un rapport avec l'histoire juive et avec le Talmud en particulier dans tous ses textes. Oui, alors on arrive à ma deuxième question. Effectivement, Oppenheimer n'arrive vraiment pas du tout au début. Il rejoint le groupe, effectivement. Alors le livre est en quatre parties, qui s'intitule des livres. Le livre des patriarches, qui va décrire le clan hongro à New York. Léo Zillard, qui regarde le dedans, du dedans, du dedans. Paul Herdeus, Ed Teller, Jeno Wigner. Le livre des rois, qui détaille les démarches faites par le clan des physiciens pour convaincre les politiques, et ce n'est pas peu de choses, et les financiers de la nécessité de la bombe. Le livre des prophètes, où Oppenheimer rentre en action. Et le livre des grands prêtres, où on comprend que la bombe va commencer à être fabriquée activement, pour résumer brièvement. C'est une structuration très biblique, qui amplifie l'impression d'une montée en puissance inexorable, diabolique. Quel est le rapport de l'auteur avec la culture yiddiche et avec la religion ? Alors en fait, Stéphane, quand il était enfant, a fait ses études dans une yeshiva, parce qu'à Florence, son père a sauvé la vie d'un de ses collègues de travail, qui a eu une crise cardiaque devant lui, et cet homme a été sauvé par le père de Stéphaneau. Et en échange, il s'est créé entre eux un lien d'amitié très fort, très fraternel. Et Stéphaneau a fait ses études, il était petit, il est rentré dans la yeshiva, puisque ce monsieur était à la tête de la communauté juive de Florence. En tout cas, il avait un rôle important dans la communauté juive de Florence. Et donc, tous ces textes sont des textes fortement inspirés par le Talmud, par la culture juive, par le yiddish. Et en fait, on a l'impression qu'il veut dire que toutes les histoires sont des histoires qui sont des histoires de dieux, de destin, de malédiction, de rédemption. Et ce sont vraiment des thèmes qui lui sont très chers dans tous ses livres. Alors, ce texte, en fait, est écrit en vers libre, donc ce qui amplifie complètement l'absurde des situations, ce qui renforce les traits des caractères des personnages. Il y a beaucoup d'humour, notamment quand on présente le jeune Oppenheimer de 6 ans qui embête complètement son rabbin, qui ne le comprend absolument pas. Et surtout, ça a un impact direct sur le lecteur. Alors, est-ce que, quand on est... Bon, vous êtes traductrice, vous n'êtes pas que ça, mais vous êtes traductrice. Est-ce que c'est... Non, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est plus compliqué pour une traductrice de traduire du vers libre ? Comment ça se passe par rapport à une fiction plus classique ? Compliqué, non. Et puis, en plus, traduire ma ciné, c'est vraiment un plaisir, parce que le texte est tellement beau, et tellement bien fait, tellement bien construit. On joue sur du velours, c'est très agréable. Le vers libre, c'est une histoire de rythme et de sonorité. Donc, ce sont des... Je traduis en parlant, en fait. Je lis ma traduction et je... Parce que ce sont... Lui, tant dramaturge, il a toujours ce réflexe d'écrire des textes qui peuvent être dits au théâtre ou qui peuvent être déclamés. Et donc, c'est important d'entendre le son des mots et d'entendre le rythme des mots. Mais sinon, c'est vraiment... C'est un tel cadeau de traduire un livre comme ça que moi, j'estime génial. Donc, vraiment, c'est un chef-d'oeuvre, ce livre. Et je trouve que c'est tellement original et ça tranche sur tous les livres qu'on a l'habitude de lire. Et c'est tellement bien écrit, c'est drôle, c'est intelligent. Et il y a aussi une très, très grande sagesse. J'aimerais que Nathalie lise un extrait qui m'a... Quand j'ai relu le livre, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, qui est tellement contemporain, tellement actuel. C'est les dommages collatéraux de ce qu'ils sont en train de chercher, la bombe. Alors, c'est page 226-227. C'est peut-être commencé là et terminé là. C'est un long extrait. C'est Léo Zillard qui parle et qui prend à partie Oppenheimer par rapport à cette bombe. Et on s'arrêtera là et on prendra des questions. Léo Zillard était assis dans un coin de la pièce. Il ôta ses lunettes, en nettoyant l'hiver. C'était sa façon de gagner du temps, depuis toujours. Puis il les reposa sur son nez et « Dites à vos financiers qu'ils auront toutes les garanties. Les hommes qui se trouvent dans cette salle, professeur Oppenheimer, ont ouvert la route qui nous a menés jusqu'ici. Mes confrères et moi travaillons à ce projet depuis des années. Mais il y a une chose que je désire vous raconter pour commencer. Un jour où je me trouvais à Londres, je m'immobilisais à un feu rouge. C'était un jour comme un autre. Je me trouvais à un feu rouge quelconque. Et voilà que soudain, un gamin, il devait avoir dix ans, pas plus, jeta un petit pétard dans la rue. Ce fut l'affaire d'un instant. Il le jeta et fila. Le pétard explosa, le tramway freina. Derrière lui se tenait une femme à bicyclette. Elle perdit l'équilibre et tomba par terre. Un homme ayant un chien en laisse se précipita à son secours. Il glissa dans une flaque. Lacha la laisse. Le chien s'échappa dans la rue. Au moment même où arrivait un camion, le camion fit une embardée sur le trottoir. Il s'encastra dans une pompe anti-incendie. Une colonne d'eau jaillit. Sur l'échauffe-audage, où dix maçons peignaient une façade. L'un d'eux tomba au sol. En tomba, il heurta une charrette dont le cheval s'emballa. Et la réaction en chaîne continua. J'étais là, professeur, immobile, j'observais. Et dans ma tête, soudain, à cet instant, se grava le fait que toute cette pagaille avait été produite par une minuscule détonation. Le pétard d'un gamin. Conséquences, effets, dégâts collatéraux. Nous autres concevons le lien de cause à effet. Et nous l'étudions. Mais les plus grandes catastrophes en toutes choses, professeur, naissent à trois, quatre, cinq niveaux des causes que nous croyons maîtriser. Vous, Oppenheimer, vous avez été impliqués dans ce comité pour résoudre le véritable grand problème. À savoir que la réaction nucléaire peut être obtenue. Nous en sommes certains. Mais avec quel effet ? Des effets, des effets. Nous autres, en qualité de physiciens de laboratoire, pouvons nous occuper de la réaction nucléaire. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Mais vous êtes, vous, un physicien théoricien, le meilleur. C'est à vous de nous dire les conséquences du pétard. Raison pour laquelle, de fait, à partir de cet instant précis, notre bombe dépend de vous. Un long silence s'ensuivi derrière les rideaux et le rebord de fenêtres fleurit au numéro 165, à côté de la teinturerie. Oui, c'est vraiment une partie qui est... Quand on pense à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les dommages collatéraux, voilà, c'est une illustration extrêmement pertinente et percutante. On peut prendre des questions. Bonjour. Bonjour. Déjà, c'était pour dire, moi, je suis toujours en grande admiration des traducteurs écrivains et de cette capacité à, peut-être vous me le direz, jongler en simultané avec deux travails de création. Donc la question, c'est, est-ce que vous attendez qu'un projet de traduction soit fini pour peut-être passer à un travail d'écriture personnelle ou est-ce que vous avez parfois ces deux actes de création qui se chevauchent et comment vous plongez dans deux récits en même temps ? Enfin, je trouve ça très admirable. Merci pour cette question. En fait, ce sont effectivement deux choses différentes. Ce qui est bien, c'est quand on est auteur et traducteur, c'est qu'on manie la langue tout le temps. La traduction est une formidable salle de gymnastique quand on est un écrivain. Et en fait, non, j'écris quand j'ai vraiment quelque chose qui me vient, une idée qui me vient de l'intérieur. Sinon, je peux passer un an sans écrire. Là, j'ai rendu mon dernier roman qui est sorti en janvier. Je l'avais rendu au mois d'août. Là, pour l'instant, je n'écris pas. Mais quand je fais les deux, je travaille le matin, j'écris pour moi et en général jusqu'à une heure de l'après-midi. Et puis, je traduis l'après-midi. Et le soir aussi, je travaille tard. Et quand j'ai trop de travail de traduction, je suis obligée d'arrêter d'écrire. C'est ce qui est une très grande frustration. Mais j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Effectivement, c'est... La traduction, c'est très confortable parce qu'on est sur tes rails. On avance. Et pour qu'une traduction soit bonne, le traducteur doit être invisible. Donc, le traducteur doit se couler dans l'écriture d'un autre, d'un auteur et doit lui rendre hommage et doit être à son service et doit être totalement invisible. Donc, c'est très confortable comme métier. C'est un métier que j'aime énormément. C'est un métier de l'ombre. Et moi, j'aime cette ombre. L'écriture, on est totalement exposé. On est à nu. Et donc, ce sont deux choses différentes mais qui peuvent être aussi complémentaires. Merci. Juste une question. Alors, j'ai bien entendu l'invisibilité mais vous parlez aussi d'oralité quand vous traduisez Stéphano Massini. Donc, vous avez besoin de le dire à voix haute, peut-être. Donc, d'écouter ce que ça donne. Jusqu'à quel stade on pourrait dire quand même qu'une traduction, derrière une traduction, il y a une interprétation ? Même si vous voulez rester invisible. Et est-ce qu'il y a un besoin, pour valider la traduction, de faire relire, traduit du français vers l'italien, votre interprétation où vraiment il y a invisibilité totale et vous estimez que le boulot est terminé quand ça sonne, comme vous sentez que ça doit sonner ? Ce qui est intéressant, bon, l'invisibilité, oui, l'invisibilité totale. La différence entre divers traducteurs qui ont le même niveau, si on peut dire, traducteurs professionnels, c'est le choix des mots. C'est uniquement la sensibilité de la langue. C'est quelque chose d'impalpable. On sait qu'il y a un mot qui va mieux dire, le mot italien ou le mot d'une autre langue. et on cherche tout le temps ce mot. Donc, il faut travailler sur le vocabulaire, travailler sur la lecture, lire tout le temps, lire tout le temps parce qu'il faut avoir vraiment les mots dans la tête. Avec certains auteurs, ce qui est agréable, c'est une forme de collaboration. Donc, Stéphano, je le connais bien. J'ai traduit plusieurs livres et quand j'ai un petit doute, je lui pose une question. Je préfère avoir l'air ignorante plutôt que me tromper parce que je suis une traductrice anxieuse même si j'ai déjà traduit pas mal de livres. Et donc, cette forme de collaboration est très intéressante. Mais il y a aussi des auteurs qu'on ne peut pas interroger parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils ne sont pas disponibles. Il y a des auteurs qui ne sont pas disponibles. Il y a des auteurs avec qui on se fâche aussi parce que parfois, ça se passe très mal. Les auteurs ont l'impression d'être trahis alors qu'ils ne connaissent pas bien la langue source, la langue cible. Ils connaissent l'italien mais ils ne connaissent pas bien le français et ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas calqué dessus. Et donc, ça arrive que je me fâche avec des auteurs. Donc, je préfère ne pas les contacter que quand vraiment j'ai une nécessité. Mais c'est un travail très agréable quand il y a une collaboration. On revient ensemble sur ces choses. Avec Stéphano, c'est tellement bien écrit, c'est tellement limpide que j'ai toujours très peu de questions à lui poser. On arrête là. Merci beaucoup Nathalie. Et lisez, vous allez dire que je me répète, Manhattan Project, c'est magnifique. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada